C'est une évidence, c'est une évidence. Il y avait 50 patients, je crois, sur Alkirch. J'ai également, pendant cette période où je regardais la télé, il y avait un reportage sur l'hôpital de Colmar. Et le directeur de l'hôpital de Colmar avait évoqué le fait qu'il pouvait compter sur des éméto-périphériques. Et il y a eu un autre reportage sur l'hôpital de Célestin, où ils ont montré aussi des manifestations, il y avait eu des manifestations comme Alkirch, de soutien, contre la fermeture du service des urgences. Eh bien, le directeur de l'hôpital, du pasteur de Colmar, a dit heureusement que j'ai de nouveau, je ne sais plus, une vingtaine de lits, je crois 25 lits, en réanimation à Célestin, qu'ils avaient réouvert pour la circonstance, pour alléger Colmar. Et c'est l'hôpital de Célestin qui a servi de soupape de sécurité. Pareil pour l'hôpital d'Alkirch. À peu près 50 patients qui ont tout simplement permis à l'hôpital de Mulhouse, qui était déjà submergé, avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de volontaires qui sont vus de la France entière, des sapeurs-pompiers aussi, que je tiens aussi à souligner. L'hôpital d'Alkirch a été très précieux, d'où la période nécessité de défendre ces hôpitaux de proximité, et de maintenir des activités, de vraies activités dans ces hôpitaux.